Une note, un regard ou un geste, au moindre prétexte, un déluge de gifles et de coups, récits d'un enfant battu, d'une enfance volée dans un livre confession signé de la main d'un des animateurs les plus populaires de la télévision, Thierry Beccaro, et ce soir notre invité. Bonsoir Thierry. Quel plaisir. Merci de m'accueillir, merci beaucoup. Mais je vous en prie, plaisir partagé. Bonsoir, plaisir de le voir. Antonin. Bonsoir, plaisir de le voir. Oui, merci de votre présence. Ah ben j'ai été très touché par votre invitation. On a été touché par votre livre, par ce récit, Confessions des violences physiques et psychologiques que vous avez longtemps subi en silence. Un passé caché derrière une image d'animateur toujours jovial, de bonne humeur. Ce livre, vous savez, il va surprendre notamment des gens qui travaillent avec vous depuis 25 ans et qui ne savaient rien. Oui, parce que je n'ai jamais voulu qu'on le sache. Je n'ai jamais parlé de ça pendant... Ça va faire 40 ans que je travaille au théâtre, à la télé, à la radio et tout ça. Et j'ai toujours estimé que c'était totalement inutile de brader comme ça des petits bouts de sa vie dans ce qui aujourd'hui se fait assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Je trouvais que si un jour je devais raconter quelque chose, il faudrait que je le raconte dans un ensemble qui serait évidemment cette enfance, mais cette enfance étant la colonne vertébrale de ce qui va me permettre de faire, je crois, une jolie carrière avec des moments... Voilà, voilà. Un chemin incroyable. Et ce n'est pas toujours facile parce que ces failles, on les retrouve un peu parfois. Le sac à dos est plus léger, mais il est toujours là. Mais il y a une phrase que j'adore, qu'on attribue à Gérard Roury, il est poli d'être gay. Vous avez été poli ? Voilà. Et comme disait Prévert, si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et ça, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, voilà, depuis que je parle avec le public. Ça veut dire qu'il vous a fallu vous forcer à être poli, à être heureux, à donner l'exemple ? Je ne sais pas s'il fallait que je me force, mais je pense que je devais avoir en moi quelque chose, une force, justement. Parce que si vous regardez, si je vous apportais comme ça quelques photos d'enfance, j'ai toujours le sourire. Comme j'ai travaillé avec Jean-Philippe Zappa, j'ai travaillé également avec ma mère, qui nous regarde peut-être ce soir. Et j'imagine que ce n'est pas simple, mais on a travaillé, on a préparé ce livre ensemble. Et j'ai toujours le sourire parce que je ne sais pas, je ne voulais pas me plaindre. La plainte, je suis allé la faire sur le divan bien plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est parce que j'ai fait tout ce travail. C'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. Un enfant qui a le sourire sur les photographies et qui pourtant subit un déluge de gifles et de coups. Dans le dos le plus souvent, parfois sur d'autres parties du corps. Je ne comprends pas, écrivez-vous. Et je me réfugie en pleurs dans l'escalier de l'immeuble totalement recrovillé sur moi-même, sous les yeux de ma petite sœur. C'est surtout, là on est dans le domaine de l'incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut que ce livre puisse aider. Et là je m'adresse aux parents qui nous regardent et aux enfants qui sont peut-être passés par ce chemin. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Il faut tout ce travail pour qu'à un moment donné, vous vous aperceviez que papa est très jaloux et très malheureux. Son histoire personnelle est compliquée. Et puis, comme je l'ai écrit dans un texte qui s'appelle « Les mains du père », il s'est noyé dans l'alcool. Et quand il rentrait du travail, ce qui était terrible, c'est que ce n'était pas tous les jours. Vous imaginez, pour un enfant, il y avait des soirs où c'était formidable. Parce que mon père était un, je le dis, mon père était un mec formidable. Il était un mec qui m'a fait découvrir Sinatra, Dean Martin, Brassens et tout. Et puis, certains soirs, il était, après le boulot, avec les amis en sortant du garage où il vendait des voitures et tout ça. Et l'heure-là, pour un prétexte, je ne sais plus lequel, des notes ou une contrariété et tout, blam, ça tombait. Mais ce qui était terrible, après, et c'est pour ça que ça m'intéressait celles et ceux qui m'ont gardée. C'est qu'il venait vous embrasser. C'est qu'il venait m'embrasser après. Et il venait me dire « Je t'aime ». Mais c'est un cataclysme dans la tête d'un enfant, ça. Parce que si votre père, il est odieux en permanence, à la limite, vous le détestez, c'est réglé. Mais là, vous étiez presque coupable, en fait. Et là, je me disais « Bon, ben, ça va, j'ai rien fait de mal, quoi. Ça va. » Le silence de votre mère, aussi, était difficile à comprendre. Oui. On est dans les années 60. Là, il ne faut pas oublier ça, c'est une donnée importante. Il n'y a pas le 119 pour les enfants, il n'y a pas d'association. C'est difficile d'aller porter plainte. C'est difficile de... Ma mère était une femme courageuse, je le redis encore aujourd'hui, par rapport à ce à quoi j'ai assisté, et puis tout ce qui m'a échappé. Courageuse, parce que vous racontez cette scène d'une violence inouïe. Oui. On est en 1973, vous avez 17 ans. Oui. Vous êtes sur le point de passer votre bac, et vous retrouvez votre père, qui pointe un fusil vers votre mère. C'est une soirée, là aussi, c'est du domaine de l'indicible, parce qu'on n'imagine pas que ça puisse arriver, quoi. Donc, votre père, enfin, mon père arrive, je l'embrasse, puis comme c'est 21h30, je vais me coucher, j'ai cours le lendemain et tout. Je me couche, et j'entends, et j'entends encore, un bruit de cavalcade, quoi, dans l'appartement. Je sens... Tant, 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 tant. Donc, je me lève, je dis, puis qu'est-ce qui se passe, et tout. Et là, la porte du salon s'ouvre, et je vois, voilà, mon père avec un fusil, et ma mère à côté, et là, c'est... Et là, je dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais ? Et là, là, oui, ben là, je suis mort, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de violent et de très triste, après. Personne ne voulait de toi, tu le sais, ça, que personne ne voulait de toi. C'est ce qu'il vous dit, ce soir-là ? Alors, oui, c'est ça. Alors, après, avec le travail que j'ai fait sur le divan et tout ça, après, c'est ça qui est formidable dans une analyse. Séance par séance, vous glaner des indices. C'est parfois, c'est même réjouissant, hein. Et tout à coup, le puzzle se reconstitue, et vous vous dites, « Ah, voilà pourquoi il s'est passé ça. » Et ça vous évite, après, de tomber dans le jugement. Comprendre n'est pas excusé, ça vous répétez régulièrement. Voilà, bien sûr, bien sûr. J'ai fait tout chemin pour arriver à pardonner, et c'est vrai, et c'est libérateur. Ça fait un bien fou, parce que détester, haïr, être dans l'amertume, être dans le... en permanence la rancœur. Mais ça, ça vous prend une énergie, mais qui ne m'aurait peut-être pas donné la force de sourire, et de renverser la vapeur. C'est-à-dire de faire de cette douleur... Eh bien, j'ai dit, cette douleur, je vais la transformer. J'ai travaillé avec Macha Béranger, j'ai écouté au standard des gens qui allaient vraiment très très mal, bien plus mal que moi. Et bien, tout ça, cette écoute, je vais la mettre au service des autres. Écouter les autres, et lire de la poésie, encore aujourd'hui. C'est passé par là aussi le... J'arrive de Genève, là, je jouais, et dans ma poche, là, sur la gauche, là, en ce moment, j'ai l'anthologie de la poésie française. Ça, il ne me quitte pas, ça, c'est vraiment... Ça, et la musique, c'est tout ce qui m'a aidé à surmonter toutes ces épreuves. C'est tellement important. C'est un médecin, une espèce de médecin de famille de l'époque, qui m'avait dit, Thierry, lisez de la poésie. Vous verrez, il y a un rythme dans la poésie qui va vous faire du bien. Et ça, je n'ai jamais oublié, et je le dis à ceux qui nous regardent. Écouter de la musique, liser, aller dans des associations faites du théâtre. Le théâtre, mais ça a bouleversé ma vie. C'était quelque chose d'incroyable. Donc, ce livre, bien sûr, il y a ce témoignage, il y a l'enfance, mais après, il y a le soleil à l'arrivée. C'était donc une de vos thérapies. Et puis, il y a eu, incontestablement, votre vie professionnelle. En 78, Thierry, vous rentrez à Radio France. Et là, ça y est, vous vous sentez enfin à votre place. Et c'est mon père qui me fait rentrer à la maison de la radio. C'est incroyable, c'est incroyable. Il me fait... Alors, sur le moment où j'arrive, je suis un peu furax, hein, Pierre ? Oui, de quoi il se mêle ? Mais bon, on est à l'époque où il faut travailler, il faut se faire un petit boulot l'été, tout ça. Et là, j'arrive, je suis à France Inter, et à 13h, le journal d'Yves Mourouzi. Bonjour ! Cette espèce de boulot, bravo ! Vous faites bien ! Ah oui, c'est dingue ! Et là, c'est comme une espèce de révélation. Et puis, comme j'aime la musique, je suis vraiment dans un petit coin du studio. Je note les références de disques, vraiment... C'est votre premier boulot. C'est mon premier, premier boulot, je note. Ce qui permet aux artistes de vivre à la SACEM, etc. Donc, je passe de Philippe à France Inter, à France Culture, à France Musique. Mais je me régale, quoi ! Et puis, comme j'ai envie d'y arriver, quand même, eh bien, petit à petit, je m'intéresse à tout ce qui se passe et j'avance progressivement dans le studio. Mais alors, il y a une phrase qu'il faudrait nous expliquer. Après la radio, il y aura la télévision. Et vous dites que c'est une autre forme de thérapie, mais c'est aussi une souffrance. Pourquoi une souffrance ? C'est quelque chose d'assez particulier. On est dans le domaine du paraître. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué de rentrer chez les gens et de ne pas être... J'ai souvent comparé le petit écran à une espèce de Givaro réducteur de tête. Vous voyez ? Et si vous êtes coincé dans l'écran, c'est terrible. C'est-à-dire que... C'est pour ça que j'ai eu cette chance de pouvoir faire du théâtre à côté, de pouvoir peindre, de... Voilà, c'est ça, toute la difficulté de la télévision. C'est le vrai danger, il est là, quoi. C'est à un moment donné, finir par se prendre pour soi-même. C'est-à-dire refaire les mêmes choses. Se dire qu'on est au-dessus des nuages. Non, 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 non. Moi, j'ai toujours fait attention. Et c'est pour ça que j'ai toujours mis un peu de distance par rapport à ce métier. Et même dans une façon d'animer, d'avoir un peu, je crois, d'avoir un peu d'humour... Et de recul, oui. Un peu de recul, voilà, voilà. Un peu de recul, mais votre premier rôle à la télévision, ça a été Matin Bonheur, en 87, sur Antenne 2, ça s'appelait comme ça à l'époque, où votre tout premier invité, en toute simplicité, c'est Alain Delon, un acteur iconique, légendaire, avec une petite inclination à terroriser les journalistes qui craignaient l'interview catastrophe. C'était votre cas. Et pourtant, ça s'est terminé comme ça. Je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que je sais à quel point c'est difficile la première fois pour la télévision avec Chantal. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je disais tout à l'heure en antenne que votre nom serait tatoué quelque part dans ma mémoire. Merci. A bientôt. Vous êtes très, très gentil. Au revoir, Alain. Bonne chance. A tout à l'heure, les chéris. A tout à l'heure. A tout à l'heure, les chéris. Et je n'avais jamais revu. C'est pas vrai. C'est cadeau, mon vieux. Mais sauf que c'était resté gravé. Ah, bah oui. La proposition du corps. C'est vrai que vous avez l'air complètement tétanisé. Mais parce que, parce que, avant, avant l'émission, dans la préparation, moi, je fais mon boulot. Je me dis, je vais lui demander si. Mais tout l'entourage, les gens de l'équipe, etc. Ah, bah, tu ne vas pas lui demander ça. Ah, non, non, tu ne peux pas lui demander ça. J'ai quand même du caractère. Donc, je lui dis, attendez, attendez, les enfants. S'il ne faut pas demander ça, 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 ça. Écoutez, prenez quelqu'un d'autre. Parce que là, ce n'est pas possible. Et effectivement, il a été magnifique. Il a un sourire magnifique vers vous. Ah, oui. Vraiment, ça, c'est... Ça, on peut dire ce qu'on veut. Mais ça a été une première incroyable. Bravo, parce que je n'avais jamais... C'est Lilian Zé Christ. Et je constate que j'avais encore un peu de cheveux. et que j'avais une superbe... Oh, ça va, ça se maintient, Thierry. Et que j'avais une superbe chemise. Aujourd'hui, vous dites que vous avez pardonné à ce père, mais vous ne supportez plus de voir un père qui lève la main sur son fils. Vous appelez à la plus grande vigilance. Vous dites que si on entend un bruit des voisins, il faut réagir. Oui, vraiment, vraiment. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, dans les années 60, on m'a posé la question, mais Thierry, pourquoi vous ne disiez rien ? Pourquoi vous ne... Mais d'abord parce que... Parce qu'un enfant, un enfant, ça aime ses parents. Un enfant, ça ne va pas dénoncer ses parents. Ça n'ose pas parler, forcément. Ça n'ose pas parler. Et puis, bah, ça mène son petit bonhomme de chemin. Moi, je m'en suis bien tiré. Mais je pense à tout ce qu'on entend en ce moment. Ça m'ouvre le cœur, tous les faits diverses dont on parle. Et puis, je précise que moi, j'ai été entre les deux. On parle de la violence faite aux femmes et puis de la maltraitance vis-à-vis des enfants. Ça, c'est... C'est plus tolérable. C'est plus... Alors, je ne sais pas, moi, comment je peux aider. J'espère que je vais aider avec ce livre. Et Marcel Ruffeau disait, il n'y a pas très, très longtemps, dans une interview formidable... C'est un célèbre pédopsychiatre. Vraiment. Soyez les supporters de vos enfants. Soyez supporters de vos enfants. Si c'est bien, dites-leur si c'est bien. Si c'est pas trop bien, c'est pas grave. Ça sera mieux la prochaine fois. De l'autorité, oui. Mais pas d'autoritarisme. Parce que ça, après, ça, c'est dans le sac à dos. Et puis, on en profite pour rappeler ce numéro 119. Allo, en France, maltraité. Voilà. Merci, merci. Et ce livre, je suis né à 17 ans, écrit avec Jean-Philippe Zappa, aux éditions Plon. Vous restez avec nous. Thierry, d'autant que vous animez depuis 28 ans maintenant Motus. Le légendaire jeu de la mi-journée France 2. Mais j'ai signé pour deux mois. Vous vous rendez compte ? 28 ans. Mais là, c'est pareil. C'est une... J'y vais, j'y vais avec... J'ai vu un bonheur incroyable. Là, je suis ici, je suis très, très heureux. Je vais faire Télématin bientôt, la semaine prochaine. J'y vais avec... J'ai cette chance. Mais oui. D'aller bosser avec la joie au cœur. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada